salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur slime c'est qu'il memorize quelques bonnes nouvelles ont été annoncés par les devs et voilà premièrement une nouvelle mise à jour est disponible on verra ça dessus d'abord on fait le récap des news et après on verra on a une game et vu qu'on est le 19 par la même occasion on pourra récupérer aujourd'hui même 350 diamants ce qui équivaut à une single et une multi et ça c'est bon on aime ça du coup en dehors de ces deux bonnes nouvelles on a également cette mise à jour qui va nous rapporter pour les utilisateurs d'android une nouvelle version il pourra régler ses problèmes de messages d'erreur quand on en sa combat quand on va dans le village ou autre et ça c'est bien ça c'est à dire qu'ils sont vraiment réactifs et c'est un énorme bon point pour la communauté pour le jeu et par la suite ils ont annoncé un autre truc du nouveau contenu qui est qui s'appelle le pvp tout d'abord concernant le pvp sera pas totalement disponible à cette période là à cette date là ils vont prévoir d'abord en version bêta à partir du de fin novembre enfin normalement il doit être lancé à partir du 3 novembre en novembre maintenant ils ont déplacé le 3 décembre depuis ce festival héroïque se déroulera en version bêta comme je le dis auparavant dans une petite version ça sera une version dc parce qu'il y en a déjà qui ont commencé à chuter à utiliser des programmes des logiciels produit le pour pour par exemple être invincible être immortel pendant les combats avoir un maximum de défense un maximum de vie one shot stun les adverses enfin les ennemis les adversaires et du coup ils sont en train de mettre en place vraiment un nouveau en titre ou ne pas ne pas nous dégoûter de ces deux séjours là du coup je lis depuis ce festival se déroule en version bêta nous avons détecté à l'avance des diverses situations notamment des activités au du leuze et nous poursuivrons le développement mais nous avons à prédire cette décision afin que tous ceux qui attendent de nouveaux contenus puissent jouer confortablement dans un nouveau dans un environnement stable nous nous étudions pour le retard du contenu de l'événement et nous remercions de votre compréhension nous vous remercions de votre compréhension ça c'est une bonne nouvelle du pvp les amis ça fait longtemps qu'on attendait ça enfin l'entendu la peine trois semaines mais c'est déjà un bon point c'est à dire que dès la fin de l'événement et la fin de l'événement qu'on aura enfin qu'on finira la semaine prochaine l'événement d'halloween celui de diablo ils vont directement enchaînés sur cet événement là plus les petits événements à droite et à gauche où on gagne on va dire 50 à 100 diamants par événement et ça c'est un bon point en dehors des compensations des décompensations on a sur les mises à jour et les maintenance et les et les rewards les récompenses également qu'on a heureux sur le nombre de téléchargements atteints parce que là on atteint les 1,5 millions de téléchargements en trois semaines et c'est pour ça qu'ils nous donnent au total 350 c'est rapport aux compensations aux bugs et par rapport aux compagnies qu'ils ont fait sur twitter et facebook et au total ils nous ont donné 350 diamants et ça c'est un énorme bon point les amis les amis ça sera tout pour cette vidéo on va un aperçu dans la semaine coup la semaine prochaine je pense du du festival héroïque en fait qu'ils auraient fait non mais voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous dis ciao et à la prochaine piste prenez bien ça nos petits pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne mes réseaux sociaux sont disponibles sur twitter discarde comme vous le savez le piste ciao et prenez bien soin de vous je vous dis à la chaîne